Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mickaël, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, ma mamie a donné à ma mère un vieil album photo avec plein de vieilles photos de moi. Vous voyez ce petit gars-là? C'est moi. Je n'avais aucune idée que ma mamie avait ça. Mais c'est le fun de savoir que maintenant j'ai ça parce que ce qui est triste à dire, c'est que j'ai au moins deux ou trois albums photos que je ne sais pas sont où dans mes affaires chez ma mère. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et je ne sais pas en tout sont où. Fait que de savoir qu'au moins j'ai ça, c'est réconfortant. J'ai commencé à le feuilleter et je me suis dit qu'il y a de quoi faire une vidéo avec ça. De découvrir un peu, genre, je ne sais pas, de voir mon enfance un peu, c'était comment selon ces photos-là. On va regarder ça ensemble. Pour commencer, je vais vous montrer une photo que je pense a été prise, je devais être en deuxième année. Ouais, la face est correcte, mais la coupe d'un cheveu, par contre, on dirait presque une coupe genre de Jim Carrey dans la cloche chez l'idiot. Tu sais, parce que c'est ça, genre, c'est le toupet, c'est comme coupé. Sérieux, voir mon père jeune comme ça, là, ça fait bizarre. Dans mes souvenirs de quand je peux remonter le plus loin que je peux, mon père a toujours l'air comme ce qu'il y a actuellement. De ce que je vois sur cette photo-là, il y avait comme, tu sais, parce que mon père, du côté de mon père, dans sa famille, les gars, ils ont presque tous genre comme une calvitie, genre ses côtés, ce qui fait en sorte que mon père, je trouve que quand, tu sais, quand ses cheveux ont une certaine longueur, on dirait que c'est comme un début de Mohawk. Fait que de voir cette photo-là, de voir que c'est genre vraiment plus, genre avant que ça devienne comme un début de Mohawk, je trouve que c'est genre tellement cute. Moi, là-dessus, pis ma mère, là, tu sais, ça veut dire que, tu sais, ma mère, elle avait quoi, 20, elle allait avoir 28 ans quand je suis né, il me semble. Ou elle avait 28 à l'heure 29. Fait que de voir ma mère à cet âge-là, ça fait genre tellement bizarre, là. Pis oui, j'avais des cheveux là-dessus, parce que je suis, un truc sur moi, c'est que je suis né avec les cheveux très longs. Ça peut paraître bizarre, mais tu sais, je suis né à 36 semaines. De base, j'étais du genre pour le 1er avril, un truc comme ça, je suis né le 5 mars. Je me rappelle une photo que je n'ai plus, malheureusement, mais que c'était moi, la journée de ma naissance. Un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai manqué d'air à naissance. Pis pour ma prématurée, j'étais quand même assez gros, assez large d'épaule, pis tout. Ils ont dû me sortir à ce qui paraît avec une genre de ventouse, pas une ventouse de toilette, bien sûr, mais quelque chose de, tu sais, parce que, genre, j'étais coincé. Je venais, genre, vraiment à la peau rouge, là, à cause de ça. Genre, j'étais vraiment, genre, presque rouge tamat. Pis un autre truc, c'est que sur mes vieilles photos que je me souviens, genre, j'avais les cheveux, genre, tout longs en l'air, comme, un peu comme Robin Williams sur la pochette sur une plaque small. J'imagine juste le médecin qui faisait accoucher ma mère. Genre, tu sais, actuellement, tu sais, accouchement naturel, la première chose que tu vois, c'est comme un début de tête avec un tout petit peu de cheveux, mais... Mais là, j'imagine juste, genre, qu'est-ce que tu vois quand tu vois ça sortir, pis c'est, genre, une grosse touffe de poil. C'est genre, j'imagine juste, elle fait dire, pousse Chantal, pousse tabarnak! Tu sais, avant même que tu vois commencer le front, tu te dis, genre, t'as fourré quoi, un gorille? Là, c'est une photo qui a été prise, comme pour les ailes de couverture de Yves. Là-dessus, je devais avoir, même, genre, à peine un an. Sachant que je suis dans le 5 mars 98, là-dessus, je devais avoir, quoi, 11 mois, à peine. J'ai déjà été cute! Sérieux, je me reconnais pas, là-dessus. Je me rappelle de ces photos-là, parce qu'il y a une histoire derrière, aussi. Cette fois-là, à Noël, c'était chez moi, à l'époque, avant qu'on ait, tu sais, la première maison où j'habitais. C'était Noël, on avait plein de membres de la famille. Pis, genre, vraiment, là, genre, j'étais vraiment très jeune, tu sais. Et là, à un moment donné, de ce qu'on m'a raconté, c'est que, tu sais, le monde jase, tout. Moi, je suis assis, genre, à terre, à jouer avec mes cousines du côté de ma famille, à mon père. Et là, du coup, ce qui paraît, genre, tout le monde est devenu silencieux, parce qu'apparemment, j'ai lâché un aussi gros pet. Genre, un pet qui a vibré sur le plancher, pis que tout le monde a entendu dans la pièce. Fait que, du coup, c'est genre, tout le monde parle, tu sais, ou... Tout le monde se retourne, pis ils me regardent. Ils savent que ça vient de moi. Tout le monde part à rire, là. Quand tu se passe un événement demain, pis qu'on sait c'est qu'il est coupable, je vois ça comme un peu quelqu'un qui a un chien. Tu sais, tu rentres chez vous, tu vois le chien en train de briser quelque chose, ou un oreiller, ou whatever, tu vois le dégât à terre. Pis le chien, il sait que tu sais ce qu'il a fait. Tu rentres, tu vois, il te voit, il y a genre... Je mets juste ça de même, genre... Tout le monde me regarde, pis là, moi, je suis long. En tout cas, c'est pas mal ça sur cette vidéo. Je voulais juste vraiment passer un bon moment. Me rappeler des affaires comme ça, pis partager ça avec vous, parce que, tu sais, vu que j'ai commencé les vidéos, j'avais 15 ans, ça va faire 10 ans, décembre cette année, même pas. Je voulais vous montrer un peu à quoi je ressemblais quand j'étais vraiment très, très kid. Fait que, c'est ça. Si ça vous a plu, ben, c'était pas mal à dire dans les commentaires. A laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Salut, gang! Hey, le grand! C'est quoi que t'es temps pour t'abonner, sacrément?